On parle de chiffres entre 155 et 175 000 personnes, donc 175 pour nos amis marocains, qui étaient avancés alors qu'il semblerait que des satellites aient pu identifier ça, je ne sais pas si c'est possible, moins de 100 000 personnes. – Il y a un doute évident et pour lever tout doute, il faut procéder à ce recensement. Le fait de ne pas faire, vous accréditez le doute et vous le nourrissez en quelque sorte. Et il est évident que donner de l'aide pour 75 000 personnes alors qu'il serait moins de 100 000, vous créez une bulle très attirante pour les fraudeurs et les malfaiteurs de tout bonheur. – Alors venons peut-être sur le système. Donc l'aide est proche de 10 millions par an d'euros, ce qui n'est quand même pas anodin. et en fait, ils auraient, les Algériens, fait en sorte qu'il y ait une taxe, on l'a même appelé TVA finalement, mais une taxe de 5% je crois, sur ces sommes qui soient déjà dès le départ prélevées. Ça c'est déjà une première anomalie ou pas ? – Oui, c'est en soi une anomalie qui a été révélée au détour de la réponse fournie par la Commission européenne à une question écrite d'un parlementaire européen. C'était en 2016 ou 2017. Et la Commission a constaté qu'effectivement, il y avait une sorte de prélèvement au passage des autorités douanières ou fiscales algériennes sur cette aide. Et donc c'est, je dirais, la double peine pour les bénéficiaires de l'aide, puisque non seulement il est avéré qu'une grande partie de cette aide est détournée, mais en plus celle qui finit par parvenir dans les camps fait l'objet d'un prélèvement fiscal. Vous l'appellerez quand vous voulez, mais il y a une ponction en tout cas qui est opérée par les autorités algériennes, ou en tout cas qui l'était. Et évidemment, ça ne fait que rajouter à le caractère incongru de la situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !